... Régine Cavaniou lutte toujours contre la mort à l'hôpital d'Innsbruck. Nous sommes très pessimistes, dit le médecin de l'équipe de France. Décision demain sur ses chances de survie. Le pronostic est également réservé pour l'entraîneur allemand qui a été heurté. Faut-il interdire les réunions dans les cages d'escalier ? Oui, si elles entravent l'accès et la circulation, c'est l'une des dernières dispositions du projet de loi sur la sécurité qui sera discutée demain. Enfin, réaction dans une cité. Les Etats-Unis en état d'alerte maximum. Les menaces d'attentat viendraient de Ben Laden. Le vice-président Dick Cheney a été conduit en lieu sûr. Par ailleurs, la présence de militaires américains en Afghanistan semble se confirmer image à l'appui. Le trafic marchandises paralysé pendant plusieurs heures dans le tunnel sous la Manche. Près de 300 clandestins ont pris les trains d'assaut. Notre enquête ce soir derrière les murs du centre de Sangat. Pour ou contre Halloween, l'importation de cette tradition américaine amuse ou agace ? Reportage avec une brigade anti-citrouille. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Une trentaine d'heures après son accident, Régine Cavagnou est toujours dans un état extrêmement critique. Une nouvelle tentative d'opération a dû être ajournée. Ce soir, toute l'attention du sport français est concentrée sur l'hôpital d'Innsbruck. Les parents de la championne sont également arrivés tout à l'heure. Sur place, Julien Beaumont, Gilles Jacquier. Ils ont fait le plus vite possible. Les parents de Régine Cavagnou et sa sœur sont arrivés en début de journée en Autriche. Direction l'hôpital. La skieuse est derrière cette porte, dans l'unité des soins intensifs depuis hier. Une visite limitée à deux heures, vu l'état de santé de la française. A la sortie, les proches de Régine Cavagnou sont abattus. Elle est dans une situation critique. Il n'y a pas d'amélioration pour le moment. Elle a été gravement touchée au cerveau et au poumon. On ne peut faire aucun pronostic pour le futur. C'est sur ce domaine skiable que la française s'entraînait. Elle était au deux tiers de la piste, la partie la plus rapide, quand elle a percuté un entraîneur allemand. Les secours dépêchés sur place ont été frappés par la violence du choc, maintenue dans un coma artificiel. La skieuse a été transportée à Innsbruck. Quand nous sommes arrivés, elle avait été placée sur le côté par les sauveteurs. Son visage était gravement atteint. Elle avait déjà perdu beaucoup de sang. Pour tenter de comprendre les circonstances de l'accident, le parquet d'Innsbruck vient d'ouvrir une enquête. Les gendarmes essayent actuellement d'expliquer pourquoi l'entraîneur allemand se trouvait sur la même piste que Régine Cavagnou. Oui, on l'a appris il y a trois quarts d'heure, donc à l'issue d'examens neurologiques, les médecins détermineront demain s'il existe une chance de survie pour Régine Cavagnou. Dans un instant, on va revenir sur l'explication la plus plausible de cet accident. D'abord, détour par la Clusa, son village d'origine, 2000 habitants. On a reçu un énorme coup de massue, dit son ancien entraîneur, Virginie Fichet, Mathias Illion, Philippe Chivet. Ce retour victorieux, c'était le 12 février dernier. La joie, le sourire de Régine, la médaille d'or de championne du monde de Super-G autour du coup. Ça fait partie du pressebook et du livre d'or, notamment. On trouve énormément d'articles de Régine, vous vous en doutez. Parce que Régine a un beau palmarès. Aujourd'hui, chacun se raccroche aux souvenirs de ses bons moments. Serge Giroud veut croire encore une fois au courage et à la force de son ancien élève. Le choc a été tellement violent, 100 km heure, c'est rentré dans un mur. Alors, est-ce que la résistance physique, est-ce que le moral, est-ce que... va suffire. Ce matin, parmi les habitants de la petite station, nombreux sont ceux qui venaient aux nouvelles. Comme si le drame de Régine Cavagnou avait frappé un membre de leur propre famille. Chacun ressent en soi la douleur, quoi. Ah oui, c'est terrible. Oui, forcément, c'est une fille du pays, c'est l'enfant du pays. Depuis l'accident, ses proches vivent au rythme des bulletins médicaux, dans l'inquiétude, dans l'angoisse. J'en ai pas dormi de la nuit, moi, tellement que je pensais toujours. Est-ce que vous êtes confiant aujourd'hui ? Il faut bien l'être un peu, hein, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut bien l'être. On n'y croit pas, parce que tant qu'on n'a pas vu, bon, on a des communiqués qui disent que c'est grave. Mais c'est pour le moment, elle est toujours là, quoi. On n'a pas... On ne pense pas que demain, elle sera morte, quoi. Ce n'est pas possible, quoi. Envers et contre tout, ce soir, tous espèrent revoir ce sourire qui illumine les murs du village. Piste privilégiée pour expliquer cet accident, un problème de liaison radio au sein de l'équipe allemande. Explication Julien Erichon, qui nous rappelle aussi que le ski alpin est bien une discipline à risque. La vitesse. Tous les skieurs sont en quête de vitesse. Des pentes de 30 à 40 %, des pointes à 120 km heure pour les femmes, dompter la descente est un métier à risque. Le risque zéro n'existera jamais. Le ski, c'est peut-être comme la moto. Le problème, c'est qu'on est relativement nus et qu'on va vite. Une faute de quart, de trajectoire, et c'est la chute parfois dramatique. En 98, Herman Mayer chute, mais se relève sans encombre. En 94, l'Autrichienne Ulrike Mayer se tue sur la piste de Garmisch par Tenkirchen. Mais l'accident de Régine Cavaniou est davantage identique à cette autre collision. L'accident s'était déroulé en 96. Les deux skieurs n'avaient subi que des fractures. Il y a une semaine, les skieurs français s'entraînaient à Tignes. Comme à chaque fois, la descente est balisée, surveillée. Au bord de la piste, tout le monde est en liaison radio. La sécurité est un maître mot. Si Régine Cavaniou a percuté l'entraîneur des espoirs allemands, c'est parce que l'information de son départ est mal passée entre les Français et les Allemands. L'entraîneur qui était là au moment de la collision, il n'a pas eu l'information qui est partie du départ. Alors est-ce qu'il n'a pas eu, est-ce qu'il n'a pas entendu ? Ça, c'est le grand mystère aujourd'hui. Le champion français Luc Alphand estime qu'il faut renforcer la sécurité pendant les entraînements pour ne plus mettre la vie des skieurs en danger. Et je vous le disais, l'entraîneur allemand qui a été percuté par la skieuse est lui aussi dans le coma. Son état est toutefois jugé un peu moins grave. Toujours le mystère à Tours sur les mobiles qui ont entraîné ce cheminot de 44 ans dans son geste meurtrier, 4 morts, je vous le rappelle. Il paraît lucide, serein, pas du tout agité, a déclaré à son propos le directeur de l'hôpital. La population, elle est toujours choquée. La cellule psychologique mise en place fonctionne à plein. Christophe de Vallembras, Alain Darigrand sur place. Marie-Ly attend dans un couloir de l'hôpital Trousseau de Tours. Elle vient participer à une séance de soutien psychologique. Se libérer avec un psychiatre de l'angoisse ressentie hier quand son chemin a croisé, celui du tireur fou. J'ai trouvé cet homme face à face, même pas à 50 mètres de moi. Et en fait, il m'a regardée droit dans les yeux et a tirée à mes pieds en fait. C'était vraiment affolant. Vous avez vécu quelque chose d'extrême, d'extrêmement traumatisant. A la cellule de soutien psychologique, les appels se multiplient depuis ce matin. Une fois l'effet du choc, la stupeur disparue, l'angoisse apparaît chez de nombreux tours en jour. Les symptômes qu'on peut ressentir après les événements comme ça, c'est une angoisse importante, des images qui peuvent revenir un petit peu en permanence, des sursauts au moindre bruit qui peuvent réveiller ou faire appel à des choses qu'ils ont entendues, ou bien encore des troubles du sommeil par exemple. Les troubles apparaissent aujourd'hui, mais hier, quand le forcené faisait feu dans le centre-ville bondé comme ce matin, les passants ne semblaient pas réaliser le danger d'un scénario catastrophe encore inconcevable. La majorité des gens ont continué comme si de rien n'était. Et je crois qu'il y a des gens qui sont rentrés chez eux en n'ayant absolument pas pris conscience de ce qui s'était passé et en le découvrant dans les médias après. Ça veut dire qu'il aurait pu avoir beaucoup plus de morts ? Assez certain. Lorsqu'il s'est arrêté là, il aurait pu continuer 10, 15, 20, 30 personnes avant que les gens comprennent ce qui se passait. Et si la police a pu stopper l'épopée sanglante du forcené, c'est désormais au psychiatre de mettre fin au cauchemar. On ignore encore si le meurtrier Jean-Pierre Roux-Durafour sera considéré ou pas comme responsable de ces actes. Il faut rappeler que la loi a changé pour ce genre de crime. Auparavant, c'était au juge d'instruction de déterminer la responsabilité pénale. Depuis, la loi Guigou, c'est à la cour d'assises, donc aux jurés eux-mêmes d'en décider. Question, les traumatismes provoqués par ce type de carnage s'effacent-ils avec les années ? Pour le savoir, nous sommes allés à Cuerce, dans le Var, 8000 habitants. Il y a 6 ans, un adolescent tiré dans la foule, bilan 16 morts sur place, personne n'a oublié. Michael Darmon, Christophe Larocca. En apparence, c'est un village tranquille, comme tant d'autres dans le Var. Mais loin d'ici, un drame replonge aujourd'hui les habitants de Cuerce dans le souvenir d'une horrible journée de septembre. C'était il y a 6 ans. Ça a été dur à surmonter. Et puis on ne surmonte pas. On garde toujours quelque chose, d'ailleurs toutes les années, à la date commémorative. Il y a un pincement, il y a un malaise, on y pense. Ce qu'Evelyne et les autres n'arrivent pas à oublier, c'est la folie meurtrière d'un adolescent armé d'un fusil tirant méthodiquement autour de lui, en plein centre-ville. À ce moment, il a déjà abattu ses parents et son oncle à 7 km de là. À Cuerce, il poursuit son carnage. Bilan 16 morts, des années de traumatisme collectif. Evelyne a vu un de ses amis s'écrouler. Ça a été un drame individuel, puis ça a été un drame pour tout le village, parce que ça a touché déjà deux villages, ça a touché Soliespont et Cuerce. Et puis c'est vrai que ça a touché des personnes qui nous étaient proches. Elle n'en dira pas plus, car ici, on préfère ne pas y penser sans pour autant oublier. Je pense que les gens de Cuerce sont marqués par ce qui s'est passé, effectivement, oui. Oui, tout à fait. Surtout qu'il vient de se passer à Tours, qui remémore un peu tout ça. Ça s'est atténué quand même, il faut le dire. On ne peut pas dire que maintenant les gènes sont encore... Mais c'est, je crois, quelque chose qui restera gravée toute la vie dans les mémoires. Une mémoire ravivée à Cuerce chaque 24 septembre. Cette année, la tuerie de Tours a rejoint la chronique locale. Un mot du soulagement à Cassie, près de Marseille. Le bébé de deux mois, disparu dans une voiture volée, a été retrouvé quelques heures plus tard. En bonne santé, la fillette avait été déposée dans la rue. La sécurité et la préoccupation numéro un des Français avec le chômage, c'est ce qu'on a répété au Parti Socialiste ce week-end. Le gouvernement, vous le savez, prépare de nouvelles mesures. On a parlé ici même des coffres de voitures ou des rêves partis. Autre disposition concoctée ces derniers jours, l'interdiction des rassemblements gênants dans les cages d'escalier, gênant pour l'accès ou la circulation. Alors, qu'en pense-t-on dans les quartiers concernés ? Reportage Cité de l'Ariane, Anis, Olivier Théron, Frédéric Serouli. La Zahine, une cité dite sensible des Alpes-Maritimes. Elle est désertée cet après-midi. Les jeunes ont mieux à faire que de rester en bas des immeubles. Pas de tension, pas de violence. Du moment qu'il y a un peu d'espace pour s'évader. Un terrain de jeu pour s'exprimer. Regardez, les gamins sont là, vous voyez, on fait des activités. Et quand il y a des choses à leur proposer, eh bien, ils sont tous OK, ils ont envie de faire des activités. Là, maintenant, si vous allez filmer dans la cité, vous allez voir qu'il n'y a aucun gamin dans les cages d'escalier. Pourquoi ? C'est parce qu'on a des choses à leur proposer. L'opération est ponctuelle pour les vacances. La ville de Valoris, les associations de quartier, des bénévoles ont mis en place des ateliers encadrés par des professionnels. Le projet de loi au Sénat, les cages d'escalier où la police peut intervenir, pour eux, le débat n'est pas là. Il est même pris à l'envers. En fait, une loi comme ça, ça veut dire quelqu'un qui est censé être en bas de chez lui. On va téléphoner à la police pour lui dire qu'il ne doit pas rester en bas de chez lui. Je trouve ça complètement débile. Moi, je trouve qu'il y a assez d'articles de loi qui existent pour en plus en rajouter et surtout rajouter des articles de loi qui ne servent à rien du tout. Ce soir, concert de rap. Les chanteurs répètent une dernière fois, toute la cité sera là. Le projet de loi, les cages d'escalier, les journalistes n'en ont même pas parlé. Ce qui intéresse les gens de la cité, c'est simplement raconter leur journée. L'ensemble du texte sera finalement discuté demain. On en reparlera, bien sûr. Les États-Unis, face au terrorisme, nouvelles menaces, donc, et état d'alerte maximum. C'est le ministre de la Justice, John Ashcroft, qui l'a annoncé la nuit dernière. Menace qui viendrait de Ben Laden, a-t-on précisé aujourd'hui. D'après nos informations, ce sont des services de renseignement étrangers qui ont intercepté des communications à ce sujet. Les villes de l'Ouest américain seraient plus particulièrement visées. Mais les autorités à Washington ne donnent pour l'instant aucune précision. Cela dit, depuis le 11 septembre, la vigilance ne s'est jamais relâchée. Exemple avec ces pilotes de chasse chargés de veiller à la sécurité dans le ciel américain. Commentaire Christian Autain. Ils sont dans le ciel jour et nuit depuis le 11 septembre. Ce sont des chasseurs F-16 de l'armée américaine. Leur mission, neutraliser toute menace venue du ciel, au-dessus de New York, Washington et une dizaine d'autres métropoles du pays. Ces hommes pourraient avoir à tirer sur un avion de ligne détourné. Ils pourraient devoir sacrifier des vies américaines pour en sauver d'autres plus nombreuses. Une responsabilité inimaginable pour ces pilotes avant la catastrophe du 11 septembre. Question, appuierait-il sans hésiter sur la détente ? La réponse est oui, sans équivoque. Je peux simplement imaginer que si je rentre après avoir abattu un avion de ligne rempli de passagers, eh bien là, je me sentirai mal pendant longtemps et j'en perdrai le sommeil. Mais cela ne m'empêchera pas d'exécuter l'ordre que j'aurais reçu, car j'ai été formé pour cela. Ce que les américains ne veulent plus revoir, c'est l'impuissance de leur chasse à intercepter les avions suicides, comme ceux du 11 septembre. L'ordre de tirer revient normalement à George Bush, où Dick Cheney est son vice-président. Mais faute de pouvoir les joindre, c'est ce général basé en Alaska à qui reviendrait la décision. Pour lui, le plus difficile, c'est d'avoir la certitude qu'on a bien affaire à un avion détourné et de surcroît menaçant. Or, la certitude demande du temps. Le temps, précisément, c'est ce qui a manqué aux chasseurs américains pour abattre les appareils piratés et éviter la catastrophe le 11 septembre au-dessus de New York et Washington. Je vous le disais, le vice-président Dick Cheney a été conduit en lieu sûr, comme on dit, et John Ashcroft a annulé un voyage au Canada. Comment réagissent les américains ? Apparemment, ils ne sont pas rassurés. Ils éprouvent aussi un fort besoin de parler. Reportage à Washington, Etienne Lennart, Aaron Diamond. Par souci de cuménisme et de réconciliation, c'est à un imam que revenait hier soir le soin de dire la prière avant qu'on ne s'ouvre la séance. Depuis le 11 septembre, les élus de ce quartier de Washington organisent une fois par semaine une réunion publique afin que chacun puisse exprimer ses appréhensions et ses interrogations. Les scientifiques n'ont pas l'air de savoir comment cette maladie du charbon fonctionne. Alors oui, on a peur. Est-ce que c'est contagieux ? Est-ce que je peux le transmettre à ma copine, à ma mère ? A la tribune, pour leur répondre, les chefs de la police et des hôpitaux qui reconnaissent que pour eux aussi tout cela est nouveau. Aujourd'hui, il devient évident que les spores échappés d'une enveloppe peuvent contaminer d'autres enveloppes. Mais jusqu'ici, nous pensions que ce n'était pas possible. Chacun veut venir dire ce qu'il pense de la situation. Quelques minutes avant le début de la réunion, une nouvelle alerte maximale a été lancée par le ministre de la Justice. Sans détail, sans grande précision, ce nouvel avertissement ne fait qu'augmenter les questions. Toute la peur que nous ressentons dans les postes ou même dans tout le pays est basée sur l'absence d'une information précise, compétente, sur laquelle nous pouvons compter. Ces alertes sont des mesures de précaution et pas un signal pour que nous courions tous nous abriter dans des bonnes cœurs. Le gouvernement américain leur demande régulièrement de continuer à vivre normalement. De temps en temps, ils lancent sans prévenir des alertes à l'attentat un double discours qu'ils ont bien du mal à comprendre. Alors le point sur la maladie du charbon maintenant avec de nouveaux cas à New York et dans le New Jersey. Comme nous le faisons régulièrement, voici un point général. 3 morts, 14 malades au total qui se répartissent ainsi, 6 malades à New York, 2 morts et 3 malades à Washington, 4 malades dans le New Jersey, 1 mort et 1 malade en Floride. Ce qui inquiète les autorités, c'est que dans les derniers cas recensés, les victimes n'étaient pas en contact a priori avec des courriers suspects ou des endroits contaminés. Les frappes, elles ont repris tout à l'heure de façon intensive sur les grandes villes et sur les lignes de front. D'après l'Alliance du Nord, 15 à 20 soldats américains auraient établi une base permanente à leur côté. Et puis la télévision allemande, elle, affirme avoir repéré et filmé pour la première fois deux de ces soldats américains en Afghanistan. Donc, commentaire Vincent Henguyen. La télévision allemande est formelle. Elle a vu des conseillers américains parmi les combattants de l'Alliance du Nord, ici à côté de ce véhicule tout terrain. L'image n'est pas éloquente, mais l'attitude de ces hommes laisse entendre qu'ils ont quelque chose à cacher. La caméra est indésirable. Étonnant, car aujourd'hui, les forces de l'opposition afghane ont reconnu officiellement la présence d'une vingtaine de soldats américains sur leur territoire. Ils auraient même établi une petite base dont on n'a pour l'heure aucune image. Sur la capitale, les bombes américaines tombent encore devant la caméra d'Al Jazeera. Mais il semble qu'aujourd'hui, ce soit surtout Kandahar, le fief des talibans, qui ait essuyé les bombardements les plus importants. La chaîne arabe nous montre dégâts et victimes dans un hôpital en piètre état. Il n'y a pas assez de place pour tous les blessés, dit le commentaire. Une agence afghane évoque quatre morts, mais comme la frontière entre information et propagande est éteignée, il faut aller interroger ceux qui ont fui la ville. Beaucoup sont là, dans le camp de Makaki, près de la frontière iranienne. Leur témoignage concorde, ils ne parlent que de peur, de destruction et de blessure. A Kandahar, cet homme a perdu ses deux enfants dans une explosion et il reste sans nouvelles de sa femme. Ils sont maintenant plus de 4000 dans ce camp et le croissant rouge iranien, ne sachant plus comment faire face à cet afflux, a dû demander aux talibans de limiter le flot de réfugiés. Les américains, pour l'heure, continuent leur bombardement au sud comme au nord de l'Afghanistan, en appui aux forces de l'Alliance. Et il y a quelques minutes, première reconnaissance officielle de la présence d'hommes au sol par l'armée américaine. Nous avons un très petit nombre de troupes au sol, a déclaré Donald Rumsfeld. Les frappes, elles sont concentrées sur le soutien aux forces anti-talibans, c'est ce que confirme officiellement le Pentagone. Alors du côté de ces forces, c'est-à-dire de l'Alliance du Nord, on continue à se préparer à une possible offensive. Les équipements et les munitions arrivent à intervalles réguliers. Sur place, près de la ligne de front, Dominique Derda, Franck Brisset. Ils viennent de toute la région, certains en bus ou en camion, la plupart à pied et parfois de très loin. Des Moudjahidines, combattants de l'Alliance du Nord, qui pour rien au monde n'auraient manqué ce jour, celui où pour la première fois depuis qu'ils sont soldats, ils vont recevoir un uniforme. On sent l'impatience, une certaine fébrilité même, la crainte sans doute qu'il n'y en ait pas pour tout le monde. Bien vite pourtant, grands ou petits, minces ou un peu enveloppés, chacun se rassure, l'Iran voisin et Amin n'a lésiné ni sur les tailles ni sur la quantité. Alors, pourquoi attendre ? On se hâte d'essayer sa nouvelle tenue camouflée, sans oublier la casquette qui remplacera le turban. Le jour où on entrera dans Kaboul, les gens verront que nous sommes de vrais soldats et que nous savons ce que c'est, la discipline. Kaboul, ils l'ont quitté précipitamment en 1996 pour se réfugier dans leur vallée du Panjshir. Depuis, les Moudjahidines ont repoussé les talibans jusqu'à une trentaine de kilomètres de la capitale et tous, évidemment, rêvent de la reconquérir. Nous attendons les ordres, mais à n'importe quel moment, si on nous le demande, nous sommes prêts, avec l'aide de Dieu, à passer à l'attaque. On raconte que peu avant sa mort, le commandant Massoud songeait à lancer une vaste offensive. Ses troupes étaient bien entraînées, bien nourries, leur morale au plus haut, même si elles ne disposaient pas encore de leurs saillants uniformes. Depuis, chaque jour ou presque, la rumeur annonce l'imminence d'un assaut. Surtout depuis que, là-haut dans le ciel, les avions américains larguent leurs bombes et leurs missiles, sur les positions talibanes. Mais l'ordre d'attaquer, lui, n'est toujours pas venu. S'il se prépare, s'il s'habille de neuf, rien n'indique cependant que ces hommes soient sur le point de passer à l'offensive. Franchir les lignes talibanes n'est pas une mince affaire et les bombardements américains, jusqu'à présent, ont été trop sporadiques pour créer une brèche à travers laquelle pourraient s'engouffrer les troupes de l'Alliance du Nord. Si les positions restent statiques, si l'ordre n'est pas encore donné de marcher vers Kaboul, c'est sans doute parce qu'aucune amorce de solution politique ne se dessine pour l'après-taliban. C'est en tout cas la conclusion du représentant de l'ONU pour l'Afghanistan, l'Aqdar Brahimi. Il était en visite au Pakistan et pour lui, des talibans modérés devront faire partie, quoi qu'il arrive, de la future alliance. L'Afghanistan, c'est un des pays les plus pauvres du monde. La guerre et ses conséquences économiques n'ont fait qu'ajouter à ce dénuement. Nos envoyés spéciaux dans le nord du pays ont suivi le travail au quotidien dans un hôpital tenu par l'Alliance du Nord. Michel Fin, Jean-François Monnier. C'est un hôpital sans lumière au fin fond de l'Afghanistan. Waïd a 12 ans. Il a quitté son village au milieu de la nuit avec son père. Il a marché pendant 15 heures pour venir se faire opérer. Waïd souffre d'arthrite, une maladie inflammatoire qui lui a provoqué une infection à l'articulation du bras. Il va falloir inciser la peau pour enlever le puf. Le chirurgien qui opère est un personnage important dans la région. Le docteur Fushanji est l'ancien médecin personnel du commandant Massoud. Il a travaillé longtemps sur les lignes de front. L'équipement médical qu'il utilise est payé par Médecins Sans Frontières. La pièce dans laquelle il opère n'est pas chauffée. Le générateur qui fournit l'électricité peut tomber en panne à tout instant. Est-ce que vous pouvez faire des opérations sans électricité ? Non, ce n'est pas possible. Mais parfois, quand vous voulez sauver une vie, vous vous débrouillez avec tout ce que vous trouvez. Comment vous vous sentez ? Vous savez, maintenant, je suis très fatigué. Je ne veux plus faire de chirurgie à cause de tous ces problèmes. Ça fait 15 ans que je travaille dans des conditions pareilles. Par exemple, ce générateur, il est beaucoup trop vieux. C'est le plus vieux. Allez, je crois que c'est bon. Pendant que le docteur parle, l'enfant s'est endormi sous l'effet de l'anesthésie. Il peut opérer. Voilà, il est sauvé. Il va bien dormir cette nuit. Son père me connaît bien. C'est un Moudjahidine. Il s'est battu contre les talibans. On se connaît depuis longtemps. Le docteur sera payé 20 francs, 3,5 euros pour cette opération. L'hôpital de Fesabat est le seul hôpital dans la province du Badarchan, au nord du pays. Cela veut dire un seul hôpital pour plus d'un million d'habitants. Ceux qui habitent près de la ville ont de la chance. Ceux qui vivent dans la montagne ne pourront jamais se faire opérer, ni même consulter. Nous retrouvons dans son petit cabinet médical le docteur Fushanji. Le père de Waïd est venu le payer, mais le docteur a refusé son argent. Le père est un homme pauvre. Le docteur Fushanji a l'habitude de ces populations démunies, décimées par la malnutrition et le manque d'hygiène. A ce propos, notez l'inquiétude des organisations non gouvernementales reçues aujourd'hui par Jacques Chirac à l'Elysée et qui craignent toute l'imminence d'une catastrophe humanitaire. Et puis sachez que la libération du journaliste Michel Perard est imminente. C'est une question de jour, dit-on à Paris Match. Les talibans seraient convaincus d'avoir affaire à un journaliste et non pas à un espion. Deux mots encore de l'actualité à l'étranger. D'abord, ce nouveau carnage en Algérie. 13 membres d'une milice villageoise d'autodéfense ont été tués dans une embuscade, attentat attribué aux islamistes. Et puis Israël, le gouvernement refuse toujours de se retirer des 5 villes autonomes palestiniennes réoccupées. En dépit de nouvelles pressions américaines, Israël réclame l'arrestation de terroristes. 4 maisons palestiniennes ont par ailleurs été détruites par l'armée ici à Jérusalem-Est. En France, les suites de l'affaire Erignac, le procès des assassins présumés du préfet de Corse aura bien lieu, mais le cas d'Yvan Colonna, tireur présumé, toujours en fuite, sera 10 juin. C'est ce que vient de décider la Cour d'appel de Paris. Agnès Gardet, Jean-François Chevet. Pour Dominique Erignac, la décision de la Cour d'appel aujourd'hui n'est qu'un épisode de plus, dans une bataille judiciaire qui parfois la dépasse. Vous savez, ce sont des querelles judiciaires. Moi, je ne suis pas du tout juridique. Moi, je réagis selon mes sentiments. Alors, évidemment, c'est deux mondes différents. Alors, elle attend. Depuis le 6 février 1998, Dominique Erignac attend que la vérité éclate, que la justice soit rendue, que l'assassin présumé de son mari, Yvan Colonna, soit arrêté. Régulièrement, les autorités se sont engagées à ce que M. Colonna soit arrêté. Mais bon, cela fait 3 ans et demi. Moi, j'attends que l'on arrête Yvan Colonna, puisque c'est l'assassin présumé de mon mari. Et ensuite, j'attends le procès parce que je me dis peut-être qu'on va arriver à vivre autrement. un procès avec ou sans l'assassin présumé du préfet Erignac. Un procès qui ne devrait pas avoir lieu avant début 2003. Le temps peut-être aux enquêteurs de retrouver la trace d'Yvan Colonna. Nouveau virage dans le dossier. Xavier Tibéry, la Cour de cassation a finalement validé la procédure qui la concerne dans l'enquête sur les faux électeurs du 5e arrondissement. sa mise en examen est donc rétablie. C'est une prise d'assaut, le mot est de la SNCF après l'afflux de clandestins hier vers les trains de marchandises qui s'apprêtaient à traverser la Manche. Ils étaient plusieurs centaines à tenter leur chance pour l'Angleterre où le statut de réfugié, vous le savez, est plus facile à obtenir. Du coup, le trafic fret a été interrompu pendant la nuit et une bonne partie de la journée. Ces requérants d'asile viennent tous du centre de Sangatte, centre de la Croix-Rouge, dont l'installation a provoqué la colère des Anglais. Quelle est la vie à l'intérieur ? C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Dorothée Cochard et Cyril Paquet. On y entre par un chemin grillagé. Ce centre pour clandestins a été ouvert il y a près de 3 ans. Mais depuis plusieurs mois, les journalistes n'y ont plus accès. La Croix-Rouge dit qu'elle est débordée. Nous y sommes donc allés en cachant notre caméra. Et sur le chemin, nous avons rencontré Hicham. Il est irakien. J'étais professeur. Professeur de quoi ? D'histoire. En fait, j'étais spécialisé dans le travail social, mais j'enseignais l'histoire. À Sangatte, on trouve surtout des hommes seuls, des afghans pour la plupart, mais aussi des irakiens, des albanais, des kurdes, des clandestins qui veulent à tout prix passer en Angleterre parce qu'ils savent qu'une fois là-bas, ils auront le droit de travailler en attendant qu'ils soient réglés leurs demandes d'asile. Un droit au travail que n'offre pas la France. Dans ce hangar, ils sont plus d'un millier, le double de ce qui était initialement prévu. Pour déjeuner, il faut faire la queue plus d'une heure. D'abord, les femmes vont manger et après les hommes. C'est la règle ici. Je ne sais pas pourquoi. Le repas. Il y en a trois par jour. Ils sont équilibrés. Les serveurs essaient d'être courtois. Ils surveillent néanmoins quand on ne se receve pas. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Après le repas, la vie s'anime à Sangat. Hicham nous fait faire la visite. Une vraie petite île. Au fond du hangar, une mosquée a été aménagée sur des tapis de sol. De l'autre côté, un coin télé où on regarde des séries américaines et puis même un coiffeur installé près des lavabos. Une fois par jour, le ménage est fait. Hicham nous explique que cette vie n'est pas confortable, que les lits sont durs, les couvertures rares, mais qu'à ses yeux, c'est mieux qu'à moi. Si on me renvoie dans mon pays, c'est pas bon pour moi. Et vous savez, c'est comme si j'étais mort. Si vous avez un problème dans mon pays, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'était il y a plus d'un mois. Hicham nous a dit qu'il ne connaissait personne en Angleterre, qu'il ne savait même pas exactement comment y arriver. Nous ne savons pas s'il a trouvé un passeur s'il a réussi par lui-même ou bien s'il est encore dans le camp de Sangatte. En bref, nouvel accident de la route dans le tunnel du Saint-Bernardino, le plus proche de celui du Saint-Gothard. Collision entre un camion et une voiture. Le tunnel est resté fermé plusieurs heures. On apprend par ailleurs que l'entreprise belge dont le camion est à l'origine du drame du Saint-Gothard n'avait pas de licence. Elle n'avait pas le droit de faire circuler des poids lourds. On reste dans les transports avec le mariage de deux fiancés, Nissan et Renault, comme prévu le premier après une participation dans le second, signe selon les intéressés de la réussite de cette union. Luc Bazizien, Christian Gallet. Conférence de presse en duplex entre Paris et Tokyo. A gauche, Louis Schwedzer, le président de Renault. A droite, Carlos Ghosn, patron de Nissan. Les deux hommes annoncent que leurs entreprises lient encore davantage leur sort. Renault passe à 44,4% dans le capital du constructeur japonais. De son côté, Nissan acquiert 15% du capital du constructeur français. L'élève ne dépasse pas le maître, mais il le rattrape. La force de l'un doit pouvoir pallier la faiblesse de l'autre. L'alliance avec Nissan contribue puissamment à la croissance rentable de Renault. Et donc, je pense que du point de vue de l'actionnaire de Renault, c'est une bonne nouvelle et que la réussite de l'alliance Renault-Nissan est une très bonne nouvelle. Une participation croisée qui arrive plus tôt que prévu et pour cause. Nissan a retrouvé le sourire et surtout la rentabilité en moins de deux ans. En ce moment, au salon automobile de Tokyo, le constructeur japonais présente plusieurs voitures qui verront le jour dès 2002, alors que Renault souffre de modèles parfois vieillissants. L'organisateur du redressement de Nissan a de quoi afficher sa confiance. Il deviendra également bientôt administrateur de Renault. En bref, le projet de loi de financement de la sécurité sociale adopté en première lecture grâce au MDC de Jean-Pierre Chevènement et au Parti communiste, ils ont finalement décidé de s'abstenir. Un espoir pour ceux que les prospectus exaspèrent avec ce projet de taxation. Rappelons d'abord ces chiffres incroyables. l'on compte 17 kilos de prospectus par habitant et par an pour un total de 18 milliards de publicités distribuées par an encombrement des boîtes aux lettres et surtout gâchis de papier que le gouvernement souhaite donc freiner. Les grandes surfaces devront contribuer au recyclage. Nicolas Lemarigné, Valérie Nica. Quand il fait sa tournée, ce facteur n'a pas de temps à perdre et son ennemi, ce sont les prospectus qui envahissent les boîtes aux lettres. Parfois, il n'y a plus de place pour glisser le courrier traditionnel et le client est mécontent. Qu'est-ce qu'il dit le client ? Comment il devrait bien retrouver que son courrier par exemple ? Parce que ça peut partir avec la publicité dans la poubelle. À la poubelle, c'est presque toujours là que finissent les 18 milliards de prospectus distribués chaque année. Autant de papiers qu'il faut recycler, cela coûte cher aux collectivités locales, donc aux contribuables, 115 euros la tonne. Alors, le gouvernement se retourne vers celles qui font fabriquer à la chaîne ces prospectus les grandes surfaces. Il projette de leur faire payer une partie du retraitement, environ 50 centimes le kilo. Sur le principe, la grande distribution est d'accord. Nous constatons que les catalogues sont très utiles pour les consommateurs qui les demandent. C'est pour ça que nous en faisons beaucoup. Mais nous sommes tout à fait prêts à faire en sorte que le traitement de ces catalogues soit fait de la manière la plus écologique possible. Un discours qui ne convainc pas les consommateurs. Il n'y a pas non plus de raison que les consommateurs paient pour ce type de documents dont ils ne sont généralement pas demandeurs. Date d'application pas avant janvier 2003. D'ici là, les publicités continueront de pleuvoir. On passe du courrier au téléphone avec peut-être la communication du futur. Voici le blouson interactif avec téléphone et ordinateur intégré. Ça n'est qu'un prototype mais il est question d'une commercialisation en 2004. Présentation Sophie Rodier, Philippe Gesselin. Par-dessus noir, col remonté. Contrairement aux apparences, cette femme n'appartient pas au service secret. André, on va se rejoindre tout à l'heure en visio. Je vais te laisser... Sa mission ? Concevoir les outils de demain. Avec son équipe, ce chercheur a mis au point ce prototype futuriste de téléphone portable. Vous avez dans le col qui se termine en écharpe un écran tactile qui vous permet d'accéder à différents services avec une webcam qui vous permet de faire de la visioconférence, d'envoyer des vidéos-mails. Je soulève mon col à ce moment-là. L'eau-parleur se place près de mes oreilles et je fais cette gestuelle qui est celle de l'écharpe et le micro se place devant ma bouche. Envoyer des mails avec son téléphone portable, c'était déjà possible. Demain, grâce à ce blouson, on pourra aussi télécharger des films et de la musique en toute facilité. Ça dure cinq minutes. Je ne te l'envoie pas en vidéo-mail. Le blouson pèse environ deux kilos. Mais d'ici 2003, il ne fera que quelques grammes. Discrétion assurée. Les vacances de la Toussaint suite, si vous avez des enfants, vous avez réalisé que les chrysanthèmes se vendent désormais moins bien ou presque que les citrouilles. Vrai ou fausse, c'est la mode Halloween, on devrait même dire le raz-de-marée, mais certains résistent encore. Ils dénoncent l'américanisation et le côté commercial de l'affaire. Reportage Sébastien Leguay, Jean-Louis Bousser. Ils brandissent une citrouille en plastique comme s'ils livraient un bandit à la vindicte populaire. Contre une armée de jouets et de consommateurs sous hypnose, ils sont trois, peu disposés à sourire devant ces objets-là. Il y a des gens qui les achètent pour ne pas se retrouver parce qu'ils se retiendraient de les vendre. Il est un peu attendrissant quand même. Mais j'ai rien contre. S'il n'y en avait qu'un. Le problème, c'est que c'est fabriqué de manière industrielle. C'est le côté industriel d'Halloween qui est gênant, qui est pénible. Alors, pourquoi Halloween ? Demande-t-il aux commerçants compromis. Vous ne trouvez pas que ça fait un peu de toque, que ça n'a rien à voir avec nous ? Ce n'est pas français, non, ça c'est sûr. Non, mais moi, je trouve ça sympa. Je participe parce que ça ne me dérange pas du tout. Oui. Ils vous font la morale un peu quand même. La morale, je ne vais pas le contredire. Je le laisse un peu dans son délire, comme on dit. Cap sur une vitrine plus traditionnelle. Pour eux, c'est sûr, ici, les maudits potirons n'auront jamais droit de citer. Mais à l'intérieur, grosse déception quand la boulangère a vous préparé Halloween et expose son argument, la déco plaît aux enfants. On le voit, ils s'arrêtent devant la vitrine, ils regardent, ils admirent, ils disent, regarde maman, c'est la vitrine Halloween. Malheureusement, on s'y prend un peu tard. Il aurait fallu réagir il y a de ça deux ou trois ans quand ce phénomène a été marqué dans les têtes, spécialement des enfants. Inutile donc d'espérer bannir Halloween, car certains jouisseurs ont aussi leurs principes. On ne boude pas une fête, même commerciale, quand on est pauvre mortel. Hier, on évoquait ici même la sortie du dernier album de Michael Jackson. Hier soir à minuit, image de la ruée sur le disque dans un grand magasin parisien. 5000 exemplaires auraient été vendus en une heure dans quatre magasins ouverts en France à cette heure-là. Cinéma avec la sortie de main du vélo de Guylain Lambert, du vélo de Guylain Lambert plutôt le portrait d'un anonyme du peloton avec un Benoît Poulvord qui rêve du maillot jaune. Pascal Deschamps, Alain Poirier, Marie-Pierre Cassignard. Même s'il est né le même jour que lui, Guylain Lambert le sait bien, il ne sera jamais Eddy Merckx. Le film raconte son destin, le destin d'Une Gregorio, comme disent les Italiens, un homme du peloton au service du leader, mais qui jamais ne cesse de rêver d'une impossible gloire. Le film déroule 20 ans d'une vie, 10 ans d'une carrière. Tout y passe, les amours, les galères et les petits trucs qui font aller plus loin, plus vite. Allez, à toi. Commence à moi, j'ai tout mis. Attends, il y en avait pour deux là-dedans. Merci. Lambert, Guylain Lambert, 54. Le dopage a toujours existé depuis la création des épreuves. Quand on voit les reportages d'Albert Londres sur le Tour de France, je ne sais plus quelle année, quand il interview les Pellissiers, il leur demande à quoi il marche et les autres montrent tous les produits, la cocaïne. Comédie tour à tour burlesque et émouvante, le film est bourré de clin d'œil. Je n'ai rien senti. Le casque de José Garcia, c'est une histoire vraie. C'est Robic. Un courant qui s'appelait Tête de cuir, on l'avait baptisé Tête de cuir, qui s'appelait Robic et qui avait demandé pour tester son casque qu'on lui frappe sur la tête avec un marteau très fort et ça donne le résultat qu'on voit dans le film. Quoi que c'est ça ? Pour l'avant-première, des coureurs des vrais avaient été conviés. L'approche respectueuse et réaliste du film ne les a pas laissés indifférents. Ils ont dû vraiment être avec des gens bien dans le milieu cycliste pour leur donner toutes ces idées et même les répliques et tout, c'était vraiment quelque chose d'assez réel. On se met dans la roue de Guylain Lambert sans effort et on le laisse mener. On fait la route avec lui et on se dit que jamais plus on ne suivra le tour comme avant. Football, Roger Lemaire inflexible a retenu les meilleurs français en vue du match amical contre l'Australie le mois prochain et ce, malgré les 50 heures de voyage en avion. Les clubs des joueurs Arsenal notamment avaient signé une pétition contre ce déplacement jugé trop fatigant. Le sélectionneur français n'en a donc pas tenu compte. Quatre joueurs d'Arsenal, Vieira, Pires, Thierry Henry et Viltord seront du voyage ou encore Zinedine Zidane qui joue, vous le savez, au Real Madrid. Le mariage de la mode et du chocolat pour terminer avec une veste de Maradja du créateur Dominique Siro recouverte de chocolat Godiva modèle unique porté par le mannequin Satya Oblé et créé à l'occasion de l'ouverture du 7ème salon du chocolat. C'est demain à Paris. Fin de cette édition. Je vous en rappelle le principal titre. Régine Cavaniou lutte toujours contre la mort à l'hôpital d'Innsbruck. Décision des médecins demain sur son maintien en vie après des examens neurologiques. Le pronostic est également réservé pour l'entraîneur allemand qui a été heurté. A suivre la météo Isabelle Martinet le retour de la grisaille suivi du point route avec Yves Cara l'info sur France 2 1h10 Laurence Piquet le dernier journal demain dès 6h30 Télématin invité des 4 vérités Elisabeth Guigou 13h Daniel Bilalian on se quitte avec des images de l'été indien peut-être les dernières cette fois dans le sud-ouest images de Toulouse et de Lacanot à demain 20h. Sous-titrage ST' 501